Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, aujourd'hui, nous allons aborder la couleur noire. Alors, qu'est-ce que le noir ? Eh bien, c'est l'absence de couleur en termes de couleur lumière et c'est la réunification des couleurs matière. Alors, le noir, chez nous en tout cas, dans certaines cultures c'est un petit peu différent, mais c'est la couleur de la nuit, du deuil, de la tristesse, du chagrin, de la faim, du néant, des ténèbres, du chaos, de l'ombre, de l'opacité, de l'épaisseur, du mystère, des funérailles. Voilà, donc vous l'imaginez, ce n'est pas une couleur très gaie. En même temps, c'est la couleur de l'autorité, c'est une couleur qui montre une maîtrise de soi, une forme d'indépendance et c'est pour ça que si vous regardez, les juges, les avocats, les prêtres sont habillés en noir et pas en rose dragée ou quoi que ce soit. C'est une couleur donc qui est dure et d'ailleurs qui est dure aussi au visage et sous les traits. C'est pour ça que c'est une couleur que je ne... vraiment que je ne conseille pas. Même si elle vous va bien, je vais toujours vous inviter à porter d'autres couleurs. Donc c'est une couleur de formalité aussi, c'est une couleur sophistiquée, un petit peu la petite robe noire comme ça. C'est une couleur d'indépendance comme je vous ai dit. Maintenant le côté négatif du noir, vous l'aurez compris, c'est son côté pessimiste, c'est son côté pesant, c'est son côté angoissant et c'est son côté déprimant. Donc qu'à emporter du noir ? Eh bien, lorsque vous recherchez consciemment ou pas à vous effacer, à vous cacher, pour renforcer en revanche la maîtrise de vous-même, pour affirmer vos convictions personnelles, votre crédibilité, pour vous donner de la crédibilité, pour vous asseoir je dirais, pour diminuer également les réactions excessives comme l'hyper-émotivité, l'hyper-sensibilité, pour avoir aussi un côté un peu mystérieux et pour paraître à la fois simple et élégant. Maintenant, attention, trop de noir rend la vie et les choses pesantes. Le noir est aussi une couleur désénergétisante. Elle accentue, comme je vous ai dit, l'autorité, la rigidité. Maintenant, attention, si cette couleur vous repousse, c'est que vous manquez d'autonomie et d'indépendance. Donc apprenez à ce moment-là à vous imposer une discipline et à ne pas gaspiller votre temps et votre énergie. Juste une petite parenthèse sur la notion d'élégance. Je vous ai dit aussi que le noir était une couleur qui absorbait la lumière. C'est pour ça qu'il faut éviter de porter du noir lorsqu'il fait chaud parce que ça va retenir la chaleur. Mais si vous remarquez aussi, c'est pour ça que le noir est loin d'être la couleur élégante que l'on prétend. Si vous regardez les défilés de mode en haute couture, très très rarement les vêtements sont en noir parce qu'on ne distinguerait pas tout le travail qu'il y a derrière le vêtement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse axée noir aujourd'hui. Si vous voulez plus de renseignements sur les couleurs, rendez-vous immédiatement sur mon site référentiel sur les couleurs. Les couleurs sont une passion pour moi. Ça a été une révélation, c'est ce qui m'a amenée vers mon métier dont le site internet est www.première-couleur.com Première couleur au pluriel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le-moi, partagez-la aux personnes qui pourraient en apprécier le contenu. Par exemple, celles qui ne vivent qu'en noir pour essayer de les faire sortir du noir. A très vite, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Sous-titrage ST' 501